Bonjour à tous, c'est Manah, vous êtes sur Summler's War FR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Summler Patch, un peu en retard, puisque j'ai pas été disponible la semaine dernière, j'ai donc pas pu le faire à sa sortie. Le patch 1.7.7, qui a amené pas mal de choses assez intéressantes, je vous propose qu'on aille jeter un oeil tout de suite. Malgré le retard, on le fait quand même. Alors, mise à jour 1.7.7, c'est pas un gros patch, mais malgré tout, il y a des choses qui valent le coup d'être vues. Déjà, il y a deux monstres qui ont été ajoutés à l'occasion de la fête d'Halloween, avec un design Halloween. Frankenstein et les Jack-O-Lanternes, citrouilles d'Halloween et les Frankenstein. On va jeter un petit coup d'oeil à leurs compétences. Alors, les Jack-O-Lanternes sont des 4 étoiles natifs, d'accord, et les Frankenstein sont des 3 étoiles natifs. Ok, au niveau des skills, alors les Frankenstein ont coup de marteau en skill 1. Attaque l'ennemi 2 fois et inflige des dégâts proportionnels à la défense. Très sympa. Chaque attaque a 25% de chance d'étourdir l'ennemi pendant un tour. Très très sympa. Et si la cible n'a pas d'effet nocif, une attaque supplémentaire est donnée. Ok, alors déjà du multi-hit en skill 1, ça c'est pas mal. Ça... Ouais, ça a l'air de coller un petit peu avec la méta actuelle du Nécro. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais je trouve ça déjà assez intéressant. En skill 2, on a Traction. Écrase tous les ennemis et réduit la jauge d'attaque de 30% chacun. Ça, c'est juste énorme. Le contrôle de barre, c'est primordial en TOA hard. Et là, je trouve que c'est vraiment sympa. Les dégâts de cette attaque augmentent en fonction du max des points de vie et de la défense. Les deux. Alors ça, c'est juste super top. On peut vraiment... Traction... Qui c'est qui l'a ? Le feu. Ok. Et... Et le light. Alors déjà, ces deux-là, je pense qu'ils sont clairement tout désignés pour faire de la TOA hard. Clairement, c'est un skill qui est super intéressant en TOA hard. Il y a quoi aussi en skill 2 ? Le raillerie. Il libère un cri dévastateur à 50% de chance de provoquer l'ennemi. Ok. La provocation, c'est aussi sympa pour TOA hard. Mais euh... Bon. Voilà. Qui c'est qui l'a ? Le haut, l'air et le ténèbre du coup. Ok. Pour l'instant, honnêtement, le feu me paraît très 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 bien pour TOA hard. Ça a l'air très sympa. Et en skill 3, qu'est-ce qu'on a ? Coup très puissant. Frappe avec les dernières forces qui restent en toi. Cette attaque ignore la défense de la cible. Ok. Donc un petit peu comme cuivre. Mais tu seras immobilisé pendant un tour après... Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est une grosse attaque basée sur la défense qui passe à travers l'armure. Donc un peu comme copper, cuivre. Et après, on est stun pendant un tour. Pourquoi pas ? Si on a une immunité, je pense qu'on peut éviter le stun. Ça, c'est pas mal du tout. C'est... Le feu, il a l'air très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sans ce tornade. Deviens immunisé contre les effets de réduction de défense. Ok. Ta jauge d'attaque se remplit de 25% à chaque fois que tu reçois un coup critique. Ok. Bon. L'air. Augmentation de ta défense de 25% pour chaque effet de renforcement qui t'est appliqué. Et de 25% pour chaque effet nocif qui t'est appliqué. Il va mettre des skills 1 là qui vont vraiment cogner. Le air. Il a l'air sympa. En dommage. En damage, je dis là. Le light. Attaque l'ennemi 4 fois et inflige dégâts proportionnels à ta défense. Si les points de vie max de l'ennemi sont inférieurs au tien. Ou si l'ennemi est sous un effet nocif. D'accord, ça c'est possible. Tu peux donner 2 attaques supplémentaires. Ça peut faire jusqu'à 6 attaques. Ouah. Pas mal du tout le light. Et le ténèbre. Augmente les dégâts infligés en proportion du nombre d'attaques. Dès que l'ennemi attaque, le nombre d'attaques sera réinitialisé. J'ai rien compris. Je crois qu'il faudra le tester si l'un d'entre vous l'a qui le teste et qui nous dise ce qu'il en pense. Ok. Bah écoutez, les petits Frankenstein ont l'air très sympa. J'adore le feu. Ça vaudra le coup que je l'essaie. Alors, les citrouilles d'Halloween. En skill 1. Farceur. Attaque l'ennemi 3 fois avec 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Ok. Alors, encore du multi-hit en skill 1. Ça aussi, ça laisse penser que ce sera des monstres intéressants pour le Nécro. Et en plus, ça slow sur le skill 1. Ça, c'est juste énorme pour le Nécro. Apparition du fantôme. Appelle les âmes en attaquant 4 fois la cible. Chaque coup a 30% de chance de donner à la cible un glancing pendant 2 tours. Ok. Qui c'est qui là, celui-là, apparition du fantôme ? Donc, le feu et le light encore. D'accord. Ok. Ces deux-là, ils ont du multi-hit en skill 1 et en skill 2. L'autre skill 2, c'est quoi ? Champ du vent nocturne augmente la vitesse d'attaque et le taux de critique de tous les allées pendant 2 tours. Ok. La vitesse d'attaque, ça aussi, on a vu que c'était très bien pour Nécro. Donc, ça peut... Ouais. Même les autres peuvent être sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est pour le vent et le dark, du coup. D'accord. Et le troisième skill, qu'est-ce qu'on a ? Jouer avec le feu. Le feu attaque tous les ennemis 2 fois avec 50% de chance à chaque coup de réduire la défense ou de perturber la récupération des points de vie pendant 2 tours. Ok. Encore une fois, le feu est très très sympa. Je le trouve particulièrement désigné pour le Nécro. Le haut vole un effet de renforcement quand tu lances une attaque sur un ennemi. Ta vitesse d'attaque augmente selon les effets de renforcement actuels qui te sont appliqués. Ok. Ça a l'air sympa aussi. Il faut voir dans quelle mesure ça peut être jouable. Le vent gagne un bouclier équivalent à 20% du max de tes points de vie pendant 1 tour. Un peu à la Rina. Quand tu es attaqué par l'ennemi, cet effet sera actif pendant 1 tour seulement. Ah ok, c'est le même bouclier que Rina mais sans le critique mais qui ne dure qu'un seul tour. Ok. Le light devient immunisé contre les effets d'inaptabilité. De plus, ta puissance d'attaque augmente de 20% pour chaque effet de renforcement qui t'est appliqué. Ok. Et si le tour se termine sans attaque, qu'il n'y ait aucun ennemi, un bouclier proportionnel à ton niveau et qui dure 3 tours à générer et qui a plus d'effet bouclier. Ok. Bon. Encore une fois, le Dark, il faudra voir ce que ça donne parce que je ne comprends pas tant comment on peut. Ah si, alors c'est si jamais il est contrôlé et qu'il ne peut pas attaquer pendant un tour, je pense. C'est bizarre. Je ne sais pas. Bon. Bah écoutez, les deux monstres ont l'air très sympathiques. J'adore le Frankenstein feu pour la Theohard. J'aime beaucoup le Jack O'Lantyne feu également pour le Nécro. Ça laisse augurer des choses assez intéressantes. Bah autant la dernière mage, c'était plutôt les monstres d'eau qui avaient été vraiment très sympathiques. La momie d'eau, la nube d'eau et le horusse d'eau sont vraiment très très bons. Autant là, je trouve que c'est plutôt les monstres feu qui tirent leur épingle du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mise à jour ? Équilibrage du donjon de Nécropolis. Oui effectivement, le donjon de Nécropolis a été nerf. Les points de vie et la vitesse d'attaque du Roi Lich ont été un peu réduits. Les capacités générales de l'ancien Roi Lich, donc les niveaux 5 à 8, ont été réduites. Bon bah si vous farmez le B10, ça vous intéresse pas. Et les stats des monstres ont été réduites. Bon bah ok, donc voilà, ça c'est les vagues d'avant. Très bien. Amélioration de l'interface du jeu. L'état de connexion des joueurs en tant que guildes sont affichés dans le menu. Oui, alors ça on verra. Sur le menu guild, vous voyez qui est connecté et qui n'est pas connecté. Si vous n'avez pas les gens de votre guild en ami et donc vous pouvez pas savoir dans quel chan ils sont, au moins fini les fantômes, les ninjas. La fenêtre du pack d'amélioration après une fusion de monstres ne s'affichera plus. Ok. Le graphisme de l'agent Neostone en mode normal, les évolutions sont améliorés. Ah oui effectivement, j'ai vu que le look des agents de Neostone avait été changé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve super chouettes. Correction de bug. Ouais, des petits corrections de bug, des petits corrections de bug et des petits corrections de bug. Bah écoutez, c'est très bien tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai hâte de tester ces deux nouveaux monstres. Et je pense que je vais faire une petite summon session pour essayer d'en chopper quelques-uns. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.